Ceci dit, je ne suis pas pour imposer. Chacun reste libre dans sa vie. Sauf que si on ne le fait pas, on perd certaines libertés, certains droits. C'est-à-dire que ceux qui, à l'hôpital, ne veulent pas se faire vacciner, je pense que ça devrait être une raison valable de se séparer d'eux. Mais pour la population générale ? Alors, pour la population générale, moi je pars à peu près du même principe. C'est-à-dire que je verrais assez volontiers que dans les restaurants, par exemple, où je pense qu'il serait préférable que les serveurs soient, et que le cuisinier, parce que c'est lui qui prépare aussi, puis qui peut mettre le virus dans les aliments, qu'il soit vacciné, je trouve que ce serait mieux. Mais moi je verrais assez bien qu'il y ait des restaurants qui puissent afficher « Ici, tout le monde est vacciné » ou « Ici, nous ne sommes pas vaccinés ». « Ici, tout le monde est vacciné » ou « Ici, nous ne sommes pas vaccinés ». Un jour, je vais lui fumer sa doule, je connard. On leur demanderait juste de l'afficher. Et là, le citoyen Landak, ou les citoyens Landak, nous sommes, eh bien on pourrait choisir notre restaurant. Et en fait, on verra qui gagne. Et c'est comme ça qu'on arrivera à convaincre. Ce n'est pas par l'obligation. Au contraire, l'obligation, vous allez voir, elle va créer des boucliers. Alors que si vous incitez comme ça, de manière intelligente, je ne veux pas dire rationnelle, eh bien les gens, et vous, je leur réponds, mais si certains ne veulent pas être vaccinés, moi je les respecte, et ils peuvent rester entre eux non vaccinés, et puis attraper la maladie si ils le font. Dans un ghetto ou dans quoi ? Mais c'est leur choix. C'est leur choix, personne ne leur impose. Donc, les gens sont libres de ne pas se faire vacciner. Simplement, s'ils ne se font pas vacciner, ils préviennent qu'ils ne le sont pas, pour que ceux qui ne veulent pas côtoyer des non vaccinés ne les côtoient pas. Ça me paraît une règle tout à fait simple. Ça me paraît une règle tout à fait simple. Mais quel connard ce type ! Non mais c'est insensé, c'est absolument normal. Alors, moi je...